Concernant la tutelle d'une femme convertie n'ayant aucun homme musulman dans son entourage au moment de son mariage, est-ce vrai qu'un responsable de Moscou peut venir au mariage en tant que tuteur pour la marier ? C'est une question qui peut être utile pour tout le monde, donc on va y répondre. La première chose à savoir en ce point, c'est que le mariage n'est valide qu'avec l'accord du tuteur, avec la présence du tuteur. Tout mariage fait sans la présence du tuteur et sa permission est invalide. C'est comme si l'homme et la femme étaient dans la fornication. C'est la même chose car ils ne sont pas mariés. Les preuves du Qur'an et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique sont claires en cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah verset 232 Lorsque vous répudiez vos épouses et qu'elles parviennent au terme de leur période de retraite, ne les empêchez pas de renouer avec leurs anciens époux s'ils se mettent d'accord conformément à la bienséance. Ici les savants disent, si le tuteur n'avait pas la possibilité de l'empêcher et n'avait pas le pouvoir du tutorat sur la fille qui est sous sa tutelle, Allah ne lui aurait pas ordonné de ne pas l'empêcher. Car il n'y a que celui qui a un pouvoir de tutorat sur l'autre qui peut empêcher ou ne pas empêcher le mariage. L'imam Ibn Abd al-Baqarah dit ce verset est ce qu'il y a de plus véridique et plus clair que le tuteur a un droit dans le fait de marier la personne qui est sous sa tutelle et que le mariage ne peut se passer qu'avec lui. Car si ce n'était pas ainsi, on ne lui aurait pas interdit d'empêcher sa fille ou la personne qui est sous sa tutelle de se marier. Allah subhanahu wa ta'ala dit Cela appelle vers le feu alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. et il expose clairement ses signes aux hommes afin qu'ils se rappellent. On voit dans ce verset qu'Allah ta'ala dit Aux hommes, n'épousez pas les femmes associatres. Et il dit encore aux hommes, ne donnez pas vos femmes en épouse aux associatres. C'est-à-dire vos filles, les femmes de vos familles. Donc dans la première partie du verset, l'ordre est intimé directement aux hommes que eux n'épousent pas les femmes associatres. Ce qui prouve que l'homme n'a pas besoin de tuteur. Pour le mariage de la femme, il n'a pas dit aux femmes, vous les femmes, n'épousez pas les hommes associatres. Non, il a dit ne donnez pas vos femmes, c'est-à-dire vos filles, vos sœurs, etc. aux hommes associatres. Ce qui prouve clairement l'obligation du tutorat et l'invalidité du mariage sans celui-ci. Dans le hadith authentifié rapporté par Aisha, dans le recueil d'un imam Abu Dawoud, et Tirmidhi, et Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute femme qui n'est pas mariée par son tuteur, son mariage est invalide. Son mariage est invalide, son mariage est invalide. » Dans une autre version, « Toute femme qui n'est pas mariée avec l'autorisation de son tuteur. » Dans un autre hadith authentifié rapporté par l'imam Ibn Majah et Al-Bazzar al-Darqutuni, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme ne peut pas marier la femme, et la femme ne peut pas se marier elle-même. » On trouve dans le recueil de l'imam Abu Dawoud et Tirmidhi et Ibn Majah le hadith d'Abi Moussa authentifié, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de mariage sans tuteur. » Et on pourrait s'étaler longuement sur toutes les preuves prouvant l'obligation de la présence du tuteur et de sa permission pour le mariage. Et tout ceci est pour l'intérêt de la femme. C'est pour la protéger et non pas pour lui rendre les choses difficiles, pour ne pas qu'elle soit la proie de personnes malveillantes. Et bien sûr, dans l'autre sens, un tuteur n'a pas le droit d'obliger sa fille ou la personne qui est sous sa charge à se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. De même que la femme qui a déjà été mariée et divorcée, elle est plus en droit de donner son avis. C'est-à-dire que si son tuteur refuse une personne qu'elle accepte, le juge peut être à même d'appuyer son avis à elle est de lui désigner un autre tuteur parmi les membres de la famille ou autre. Mais pareil, elle ne pourra pas se marier sans tuteur. Sauf que son avis a beaucoup plus de poids que la femme qui n'a jamais été mariée. Maintenant, nous allons parler du cas de toute personne qui n'a pas de tuteur et de certaines règles liées au tutorat. La femme qui n'a pas de tuteur et qui veut se marier, en terre d'islam, c'est le juge musulman qui prend son tutorat, le gouverneur. Ce juge musulman, il peut lui-même la représenter ou bien désigner quelqu'un pour la représenter. D'accord ? Donc jusque-là, il n'y a pas de soucis. Maintenant, nous, on parle du cas de la plupart de ceux qui nous écoutent et qui sont présents, qui vivent en terre de kufr, dans lesquels il n'y a pas de juge musulman. Il n'y a pas de juridiction islamique. Donc, on se rend compte qu'en terre de kufr, on a des grands problèmes sur beaucoup de sujets. En plus du fait qu'on a du mal à pratiquer notre religion, du mal à préserver notre croyance, du mal à éduquer nos enfants, du mal à tout. Du mal à manger halal, du mal à se mettre d'accord entre les mosquées sur quel horaire prier, du mal à se mettre d'accord sur quel jour on commence à jeûner, du mal sur tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un responsable qui dirige tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc ça, déjà, c'est dans la pratique de base, on a des problèmes. On a un autre problème, c'est quand viennent les conflits. Comment les régler ? Donc les savants ont dit, dans ces conditions-là, ce sont les institutions islamiques qui prennent la place des juges musulmans. Bien sûr, les institutions de confiance. On ne va pas aller chez des innovateurs qui vont juger n'importe comment. Parfois, si on n'a pas d'institutions de confiance qui sont 100% sur la sunna, on n'a pas le choix de passer parfois par des institutions, même s'ils ne sont pas sur la sunna et salafi. Mais sur ces questions, Inch'Allah, ils vont juger selon ce qui est dans la législation islamique. Comme dans certains pays musulmans, où les juges qui jugent, ils jugent avec le madhav du pays, ou alors ce sont des gens qui ne sont pas spécialement sur la sunna. Mais c'est un cas de nécessité. On a besoin de juges. Entre un juge qui juge selon les lois d'Allah, et qui juge selon le fiqh musulman, la jurisprudence islamique, et un juge qui juge avec les lois du kufr. Si on n'a personne, on n'a pas des gens de la sunna, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans ce cas-là, parfois, on est contraint, pour certaines affaires, certaines controverses, certains conflits, de revenir vers des centres islamiques qui ne sont pas spécialement dirigés par des salafis. Sinon, il y a beaucoup de femmes, elles ne pourraient pas se marier. Il y a beaucoup de questions, elles ne pourraient pas se régler. Parce qu'on n'a que ça autour de nous. Donc, pour revenir à cette question du tutorat, il faut savoir que, premièrement, pour la femme dont la famille est musulmane, personne ne peut enlever le tutorat de ses proches à part un juge. Ça, c'est un. Le grand savant du Yémen, le sheikh Mohamed ibn Abdelwahab al-Wassabi rahimahullah, a cité dans un cours les tuteurs de la femme musulmane libre dans l'ordre. Il a dit, c'est le père ou son représentant. Puis, le grand-père paternel ou son représentant. Puis, le fils ou son représentant. Puis, le frère germain ou son représentant. Quand on dit son représentant, c'est celui qu'il a désigné pour le représenter. S'il ne peut pas être là, par exemple, ou pour une autre raison. Puis, le frère de même père ou son représentant. Puis, le fils du frère germain ou son représentant. C'est-à-dire, le neveu du frère germain. Puis, le fils du frère du même père ou son représentant. Puis, l'oncle paternel germain ou son représentant. Puis l'oncle paternel de même père ou son représentant Puis le cousin germain, même le cousin il peut être tuteur après tout cela C'est à dire du côté du père, toujours du côté du père Ou son représentant, c'est à dire le fils de l'oncle paternel Puis le cousin, fils de l'oncle paternel de même père ou son représentant Puis le dirigeant, le gouverneur musulman ou son représentant Puis le juge ou son représentant Puis il a fini le chèque en disant Pour que sa tutelle soit valable, il faudra que le tuteur soit saint d'esprit, pubère et musulman Constant dans l'accomplissement de la prière Fin de citation Pour cette dernière condition, constant dans l'accomplissement de la prière Ça on parle de l'avis de ceux qui voient la mécréance de celui qui délaisse la salat Par contre, selon l'avis majoritaire des écoles juridiques Il est facile, il est pervers Donc on ne fait pas tomber sa tutelle pour cette raison Surtout si les juges dans le pays dans lequel on est, ils jugent comme ça Par exemple, on est au Maghreb Au Maghreb, ils considèrent que celui qui délaisse la salat par fait néantise, ce n'est pas un mécréant Donc si on a cette culture là On a la culture du Maghreb Maliki par exemple Ou Shafi'i ou Hanafi dans nos pays d'origine ou dans les pays où on vit Alors le juge il doit prendre cela en compte Dans son jugement et dans le fait d'enlever la tutelle à quelqu'un ou non Même un moufti d'un pays étranger, il prend en compte Le jugement qui est donné habituellement dans le pays dans lequel la personne est S'il n'y a rien de tout cela, donc comme on a dit dans les pays non musulmans Ce sont les responsables religieux des centres islamiques Qui prennent la place des dirigeants musulmans et des juges Et au cas échéant Ce sont à eux seuls de représenter la femme musulmane Si elle n'a aucun tuteur Ou bien de désigner quelqu'un de confiance pour la représenter S'ils ne peuvent pas la représenter, ils désignent eux-mêmes Le choix du tuteur ne revient ni à la femme Ni aux prétendants Ni à personne d'autre Les seuls qui peuvent désigner un tuteur Ce sont les juges Et au cas échéant on a dit Les centres islamiques qui prennent la place des juges en terre de kufr Voilà comment cela se passe Parakallahu fikum Concernant tout ce qui se passe avant le mariage Par exemple, ils ont besoin de se rencontrer Déjà premièrement il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses Qui peuvent se régler par intermédiaire Sans se rencontrer Toutes les questions, toutes les conditions Tout ça, ça peut se régler par intermédiaire La rencontre elle est juste nécessaire pour voir s'ils se plaisent C'est tout Et pour échanger quelques mots Pour voir qu'il n'y a pas un défaut dans la parole Dans la manière de parler Qu'il n'y a pas de soucis Quand ils discutent ensemble Que c'est une personne On n'a pas une surprise après Une personne qui parle avec une voix Qu'on n'a jamais entendu Qui nous fait peur ou qui nous répugne ou autre Donc la rencontre elle ne sert qu'à ça en réalité A voir les côtés physiques A entendre comment la personne elle parle Que ce soit l'homme ou la femme A poser 2-3 questions Voir comment elle réagit C'est tout Tout le reste ça peut se régler via les intermédiaires Donc la rencontre Il n'est pas une condition qu'un tuteur soit présent Mais l'interdiction c'est d'être seul Ça c'est un Deuxièmement Il faut qu'on soit avec quelqu'un Devant qui on a honte On a de la pudeur C'est à dire on ne peut pas parler comme on veut C'est à dire une personne âgée par exemple Même la mère par exemple du prétendant Ou une personne âgée devant qui on a honte On aura de la pudeur de parler n'importe comment Voilà Si le tuteur ne peut pas être présent On parle surtout dans le cadre de la femme convertie Qui n'a pas de tuteur L'homme par exemple Il peut venir le prétendant avec sa mère Avec sa grande soeur Par exemple Pour la rencontrer Surtout la personne qui va être présente avec eux Doit être une personne respectable Devant qui on a honte Dans des conditions dans lesquelles Il n'y aura pas des paroles interdites Qui seront échangées Ou des situations gênantes Ça c'est très important Il ne faut pas être négligent dans ce point là Et se rencontrer n'importe comment Avec des gens devant qui on n'a pas honte Et que cette personne qui vient avec eux Soit une personne négligente Elle les laisse discuter n'importe comment Non non Il faut que ceux-ci soient bien encadrés Et nous avons bien dit Ça c'est pour la personne qui n'a pas de tuteur Qui ne peut pas trouver de tuteur Sinon la personne qui a un tuteur Elle passe par son tuteur Même pour la rencontre Elle ne fait pas les choses derrière le dos de son tuteur Et de sa famille Ça c'est très important à comprendre Voilà ce que l'on peut dire dans cette question En espérant que ça a été clair Wallahu alam Sous-titrage Société Radio-Canada